Bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau cours de japonais. Hiragana et katakana. Salut, c'est Florent, alias Velo-kun. Aujourd'hui, on va étudier plus en détail les ganas. À savoir les hiragana et les katakana. Je vais te dire comment les utiliser et quelles sont les règles principales à savoir à propos des ganas. Donc, on va commencer tout de suite par afficher les tableaux. Les hiragana et les katakana. Donc, ils vont s'afficher ici. J'espère que j'aurai la place au montage. Sinon, tu les retrouveras dans la description, en dessous de cette vidéo. Donc, si tu es déjà sur les tableaux, tu peux déjà remarquer qu'à chaque ligne est affectée une voyelle et qu'à chaque colonne est affectée une consonne. Et que la rencontre des deux aboutit à la formation de syllabes. Alors, je n'aime pas trop le terme de syllabes. Mais c'est plus simple pour que tu comprennes. En japonais, on parle plus de mort. Je t'invite à faire une recherche sur internet. Tu en sauras plus. Cependant, il y a quelques exceptions. Quand tu croises certaines colonnes et certaines i, ça ne donne pas le son auquel tu t'attendrai. Par exemple, quand tu croises la colonne des s et la ligne des i, tu t'attendrai au son si. Eh bien, ça donne, en fait, le son si. Parce qu'en japonais, le son si n'existe pas. Et ça va être comme ça pour les suivants. C'est-à-dire que si tu croises, par exemple, la ligne des i avec la colonne des t, tu t'attendrai au son ti. Mais en fait, ce son n'existe pas. Et en japonais, ça donne si. Même chose pour le son si. Et voilà. Et après, tu vas aussi également la consonne ou la voyage. Je ne sais pas trop comment la nommer. Donc, le son n, enfin, c'est marqué n, mais ça se prononce n. Alors bien sûr, je ferai dans la prochaine vidéo un cours spécifiquement dédié à la prononciation. Et pour former des mots, rien de plus simple, il suffit d'assembler chaque kana entre eux. Exemple, je donne un petit exemple en n'importe lequel. Gapko, hein, Gapko. Voilà. Donc, ça s'affiche, tu vois, c'est tout écrit en Hiragana. Autre exemple, là, je te donne un exemple en katakana. Pailoto. Voilà. Donc, ça s'affiche juste à côté de moi. Donc, on va maintenant passer aux règles d'utilisation des kana. Tu vas tout savoir pour bien te servir des kana dans les règles. Donc, pour la première règle, on va parler des dakten et des han dakten. Il faut savoir que dans les tableaux que je t'ai fournis, il n'y a pas tous les sons du japonais. C'est pour ça que les japonais ont créé ce qu'on appelle des dakten et des han dakten. Je te les affiche. Ici, tu vas voir des kana avec des han dakten et des dakten. Voilà. Et ça, ça permet, donc, de former de nouveaux sons. On peut ajouter un dakten sur les consonnes K, S et H pour former les consonnes G, Z, J, D et B. Alors, je te donne quelques exemples. On peut ajouter un han dakten sur la consonne H et ça va donner la consonne P. Par exemple, dans le mot petto. Donc, c'est un animal de compagnie. Tu vas remarquer que les sons, que les hiragana, Z, Z, sont pareils. Donc, je les affiche là, tu vas voir. Ils sont quasi équivalents. Sache simplement que le kana, Z, est beaucoup plus utilisé, celui-là. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième aile et on va parler d'allongement ou de voyelles longues. Alors, il faut distinguer deux cas. Le cas des hiragana et le cas des katakana. Dans le cas des hiragana, pour allonger les syllabes qui se terminent par le son A, on rajoute un A. Donc, un hiragana A. Et donc, par exemple, dans le mot, je prends le mot au casse. Au casse, tu vois que le son A est allongé. Pour allonger les syllabes se terminant par le son E, il faut ajouter un kana qui a le son E. Donc, par exemple, dans le mot KUSU, KUSU, KUSU étant la troisième île du Japon, la troisième plus grande. Ensuite, pour allonger les syllabes se terminant par le son I, il suffit d'ajouter le son I. Par exemple, dans le mot KAWAII, KAWAII, je veux dire mignon. Ou dans le mot aussi également TISAI, TISAI. Le son I est allongé. TISAI voulant dire petit. Pour allonger les syllabes se terminant par le son E, donc il suffit là, attention, non on n'ajoute pas E, il faut ajouter le hiragana. I. Par exemple, dans le mot GAKSEI. Ou SENSEI. PORO SENSEI. Et pour allonger les syllabes se terminant par le son O, là il faut ajouter le hiragana U. Par exemple, dans le mot GAKKO. Encore. TOKYO. GYOTO. Dans de rares cas, les syllabes E et O sont allongées avec les kana E et O. Je vais te donner deux exemples. Par exemple, dans le mot ONESA, donc la soeur. Et dans le mot OSAKA. OSAKA. pour les katagrames c'est beaucoup plus simple. En fait, il suffit d'ajouter un trait comme ceci pour obtenir un allongement. Par exemple, dans le mot KEKI. On passe maintenant à la troisième réelle, et elle concerne ce qu'on appelle des pauses, des coupures. En fait, je vais te donner des exemples, tu constates bien qu'il y a une sorte de temps mort en fait, entre deux syllabes. Et pour, comment dire, transcrire ça à l'écrit, il suffit d'ajouter ce qu'on appelle, enfin, il suffit d'ajouter un petit tsu. Donc un hiragana tsu ou un katakana tsu. Et enfin, on va passer à la quatrième et dernière règle, celle des combinaisons, que l'on appelle aussi règle des diphthommes, parce qu'on fait des diphthommes, voilà. Alors, comment cette règle fonctionne ? Et bien, c'est tout simple. On va prendre tous les canards, ils finissent par le son i, donc si, si, un, voilà, etc. Auquel on va ajouter un petit ya, un petit yu, ou, et un petit yo. Et donc, on va arriver à former des mots comme, tenkyo, gus, ou encore, kari pa miu pa miu. Mais ça, c'est une chanteuse japonaise. C'est un extra. Donc ça peut t'aider, je pense, à retenir cette vague. Donc maintenant, tu sais tout sur l'utilisation des canards, je te laisse le temps d'assigner tout ça avant qu'on passe à la prochaine et dernière partie, à savoir les nouveaux katakana. Donc on arrive maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo que j'ai intitulé les nouveaux katakana. Qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien, pour tout comprendre, il faut remonter aux années 50, 60 au Japon, lors du grand boom économique. A cette époque, le Japon était confronté à l'arrivée massive de la culture occidentale et donc de nouveaux mots. Plein de nouveaux mots dont les sons n'existaient pas encore pour le Japonais. C'est pourquoi les Japonais ont créé donc deux nouveaux katakana pour transcrire les sons de ces langues étrangères dans leur langue. Pour te donner un exemple, en français, on a le café au lait. Et en japonais, on a le café au lait. Comme tu peux le voir, le son fait n'existe pas en japonais. Alors qu'est-ce qu'ont fait les Japonais pour reproduire ce son dans leur langue ? Et bien, ils ont utilisé le kana-feu. Auquel ils ont ajouté un petit kana-e. Et on est arrivé donc à former un café au lait. Et il y a plein d'autres mots où ils ont fait... Ils ont utilisé ce principe, donc, pour retranscrire les sons des langues étrangères. Et bien, à quoi est-ce qu'on arrive ? La règle est la suivante. Les Japonais ont donc pris des petits A, des petits U, des petits I et des petits E et des petits O. Ils ont juxtaposé à quelques kana-e pour former des sons qui n'existaient pas en japonais. Comme dans le café au lait. Je t'affiche ici, donc, un tableau qui récapitule toutes les nouvelles combinaisons possibles en katakana. Tu pourras également le retrouver en description. Et en attendant, tu peux remarquer qu'il y a une colonne assez spéciale. Celle du katakana U, auquel on a ajouté un dactem. Pourquoi on lui a ajouté ce dactem ? Et bien, c'est pour former le son V. Et donc, avoir, réussir à obtenir les katakana Va, I, Le, Ve, Vo. Alors, il faut savoir que ces katakana sont peu utilisés et que les Japonais préfèreront prononcer donc ces katakana Ba, Bi, Be, E, Vo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère t'avoir été utile et avoir pu te montrer comment bien utiliser les kanas. Si tu commences le japonais et a fortiori l'apprentissage des kanas, j'ai quelque chose à te proposer gratuitement. J'ai créé spécialement une vidéo dans laquelle je te montre comment j'ai appris les kanas en une semaine et comment tu peux parvenir au même résultat. Si tu souhaites accéder à ce contenu, il suffit de cliquer dans le lien qui s'affiche ici sur ordinateur et tablette et dans la description pour smartphone. Voilà, nous on se retrouve lundi. Bye bye. GANBARIMASHO !